Vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, messieurs les ministres, messieurs les recteurs, chers professeurs et étudiants. Caro Mauloud, tu parles italien beaucoup mieux de comme je parle au français, tu parles italien absolument mieux que mon français. Congratulation, mesdames et messieurs, je suis vraiment honoré d'être ici aujourd'hui. C'est un honneur de m'adresser aujourd'hui à cette institution prestigieuse. Je considère les universités un patrimoine très important et surtout en ce moment difficile, fragile de nos sociétés. Ce n'est pas par hasard que les attaques du terroriste se multiplient contre ce centre du savoir, du dialogue et du grand effort de préserver notre passé, notre identité en acceptant au jour par jour les défis de l'avenir. Il cherche de tuer les universités parce qu'il connaît très bien les valeurs qui, ici, sont témoignées par votre professeur, par votre expérience. Donc, je crois que l'Italie a la responsabilité d'être ici, avec vous. Vous l'avez dit, monsieur le recteur, nous avons un très important patrimoine de la culture dans le passé. La Renaissance, j'étais le maire de Florence, je connais très bien l'incroyable histoire de la Renaissance. Il y a une période dans laquelle toutes les choses les plus intéressantes du monde ont été pensées, idées dans une petite ville. Vous avez parlé des valeurs aussi des derniers siècles. Mais je crois que nous avons besoin, aujourd'hui, d'une idée sur le nouvel humanisme. Pas seulement pour recorder le passé, mais surtout pour construire le futur. Celui-ci, c'est notre ambition, être capable, avec un nouvel humanisme, de donner des réponses à ce moment de crise, à ce moment de changement. C'est le grand défi de l'Italie. Et je crois que nous pouvons faire, monsieur le ministre, ensemble. Chers amis, l'Afrique est le continent le plus jeune au monde, en termes de population. Et je crois aussi d'idées, pas seulement de population. Je vais donner ici, je vais donner l'hommage à un grand pays, le Sénégal, qui est important, pas seulement pour la richesse de ses valeurs, pour la richesse de ses peuples, mais aussi pour sa culture. Les jeunes au Sénégal, la moitié de la population a moins de 18 ans. Et dans 20 ans, il y aura plus de 300 millions de jeunes en Afrique. Les jeunes sénégalaises, par nombre, leur aspiration, leur vision, représentent la force vive de votre nation, mais aussi, représentent, celui-ci, c'est ma conviction, l'espoir pour le reste de l'Afrique. Et donc, vous avez une responsabilité très grande, très importante. Nous vivons dans une époque très intéressante. Tout le monde change très vite. Aujourd'hui, avec un mobile, avec un téléphone, avec tout simplement une connexion à Internet, nous avons la possibilité de connaître choses qu'il y a longtemps, le président des États-Unis ne pouvait pas avoir. Le niveau d'information, c'est incroyable. Mais celui-ci démontre l'importance d'avoir une formation, une éducation, une capacité de lire ces informations, de comprendre ce qui va passer. Et donc, dans cette époque caractérisée par une crise de la modernité, de la politique et de l'économie, aussi de l'économie, lorsque j'étais étudiant à l'université, tout le monde disait, la politique, c'est fini, l'économie, c'est le futur. Aujourd'hui, la politique et l'économie ont les mêmes difficultés. Celui-ci, c'est très intéressant pour les étudiants de politique et d'économie. Dans cette époque qui a retombé parfois catastrophique sur la vie des jeunes dans le monde entier, en termes d'accès à l'éducation, à la sécurité, aux droits fondamentaux, il est très difficile, il est très difficile d'avoir une position banale devant les jeunes. Nous devons avoir la capacité de prendre de notre passé ce qui est important et construire une idée du futur qui, aujourd'hui, c'est plus urgent. Et c'est plus possible. Un futur différent, c'est possible, et je pense aussi que c'est nécessaire. Donc, nous avons beaucoup de modèles en Italie. Je crois que l'humanisme, la renaissance, l'attention aux valeurs de l'homme sont centrales. Mais je préfère partir d'ici, du Sénégal. En janvier 1996, Cher Anta Diop, grande intellectuelle sénégalaise auquel l'université de Dakar a été dédiée, avait honoré le Cameroun d'une visite historique en s'adressant à la jeunesse africaine. Moi, je pense que l'on doit s'engager, que l'on doit épouser la cause africaine. Nous pouvons apporter quelque chose et être fiers. Et que ce soit le déreur d'intelligence, cette intelligence doit être mise au service de l'Afrique d'une façon sincère, d'une façon radicale, d'une façon totale. Et en 1994, il s'était adressé de la même manière aux jeunes nigériens. Formez-vous, armez-vous des sciences jusqu'à d'entre et arrachez votre patrimoine culturel. C'est son expression très intéressante pour moi. Parce que la recherche de la connaissance était pour Anta Diop l'instrument et en même temps l'arme la plus efficace, la plus adéquate pour obtenir la reconnaissance et la justice économique, sociale et culturelle dont les jeunes africains et du monde entier ont besoin. Donc, nous pouvons dire que les universités représentent les laboratoires les plus appropriés pour la construction de cette conscience. Celle-ci, c'est la raison pour laquelle lorsque je visite un pays, je cherche toujours de faire quelques rencontres à l'université. Elles sont les liées pour libérer l'imagination, donner la créativité, donner la créativité nécessaire à donner un nouvel dynamisme à un système global statique et léthargique qui réclame de nouvelles idées et une nouvelle force de la jeunesse. Ce n'est pas une question seulement pour l'Afrique. Je pense à mon pays, à l'Italie, mais je pense aussi à mon continent, l'Europe, qui aujourd'hui a besoin de nouvel dynamisme. Si vous pensez, l'Europe a été la plus grande, incroyable, nouvelle chose de l'élément politique du monde entier après la Seconde Guerre mondiale. Les peuples qui ont tué ses frères ont décidé de construire un idéal commun. Ah, c'est fantastique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, l'Europe des pères. Nous avons besoin de l'Europe des fils. Et nous avons besoin des jeunes italiennes, français, anglais, de l'Allemagne, de l'Espagne, de tous les pays européens. Donc, les jeunes, aujourd'hui, ont besoin en Italie, au Sénégal, en Afrique, en Europe, d'avoir une vision pour le futur, capable de donner espoir pour le futur. Comme je l'ai remarqué en m'adressant à une autre université, la Sorbonne, la culture est surtout un moyen actif de contraste au terrorisme. C'est précisément pour cette raison que je ne suis jamais fatigué dans mon pays de répéter que pour chaque héros additionnel dans la sécurité, nous devons investir en héros dans la culture. l'opinion publique italienne, l'opinion publique européenne après les attentats de Paris, on pensait « Ah, nous devons faire beaucoup d'investissements sur la cyber security, sur la présence des forces de police, chose très importante, très vraie. » Mais, en même temps, nous devons donner la nécessaire attention à un phénomène culturel. S'il y a des jeunes qui décident de tuer soi-même et les autres, nous devons donner la possibilité d'une alternative culturelle, idéale, des valeurs. Donc, c'est une politique de sécurité donner l'argent à la culture. C'est une politique de sécurité donner l'argent à l'éducation. C'est une politique de sécurité donner centralité à la question des jeunes. Nous devons investir dans la sécurité mais, dans le même temps, jamais rénoncer à notre identité et à nos valeurs. Et investir également dans l'innovation, la culture, les sports et surtout les échanges entre jeunes étudiants. Car le dialogue entre les cultures est le meilleur antidote contre la barbarie, contre le terrorisme et les universités nous avons poste les plus efficaces pour la défense de la liberté d'expression. Et quand on parle de ne jamais renoncer à notre identité, jamais renoncer à nos valeurs, je dois rappeler le deuxième modèle qui vient de votre pays. Je ne vais présenter vous Dante Alighieri ou Leonardo da Vinci. Je vais rappeler la vieille action de notre grand intellectuel, politicien et poète sénégalaise. Leopold Sédar Senghor. Lorsque j'étais le maire de Florence, et vous comprenez que si vous faites le maire de Florence, la relation entre le passé et le futur, ce n'est pas facile parce que c'est très grand et très beau. Le passé qui construit le futur, ce n'est pas facile. Mais lorsque j'étais le maire de Florence, j'ai connu l'histoire de Senghor, premier président du Sénégal, et aussi la grande amitié avec Giorgio Lapira qui a été le maire de Florence en très grande personnalité. Senghor a été l'interprète d'un nouvel humanisme euro-africain. Pour nous, les Européens, après l'expérience de la colonialisation, ceci représente le dépassement de tout orgueil, distance et écart, par l'art de vivre ensemble à laquelle il nous a appelés par des paroles fortes, pleines de respect et d'amitié. Avec Senghor, ce fut une révolution de la pensée. Senghor a dit que sous les cendres de la Seconde Guerre mondiale et de la décolonisation avait survécu une brèse, celle de la rencontre entre la civilisation africaine et la civilisation européenne. ce qu'il appelait la civilisation de l'universal. Je crois que nous avons beaucoup besoin de cette chose ici, aujourd'hui. Mais nous avons besoin de cette approche aussi de la vie culturelle de l'Europe, pas seulement de l'Afrique. Pour cette raison, il y a une semaine, j'étais dans une petite île, dans une petite île, dans le cœur de la Méditerranée. elle s'appelle Ventotene. Dans cette ville, les Italiens qui, les fascistes, avaient arrêté, cette île furent une prison pour eux. mais exactement dans cette ville, dans cette petite île, Ventotene, quelques grands hommes comme Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, écrivent un fantastique manifesto de la future de l'Europe. Il était une période terrible, si vous pensez. Il était une période de la guerre mondiale, de la seconde guerre mondiale. Donc, ce n'était pas possible d'imaginer les États-Unis d'Europe. Mais, avec le regard des noms d'États et le regard d'un prophète, Spinelli, avec ses amis, écrivent ces manifestos. Aujourd'hui, nous pensons que cette île doit être repensée. Il y a une terrible prison dans l'isola de Santo Stéphano. Nous avons décidé de faire beaucoup d'embêtissements, nous avons pris de l'argent et nous avons décidé que cette île sera, pour le futur, le lieu de la rencontre entre les jeunes européens et les jeunes européens et les jeunes africains exactement avec cet esprit avec ce message de nouvel humanisme. Parce que nous pensons que dans ce monde ici, c'est le dialogue, c'est la culture, c'est la tolérance qui peut sauver les peuples. donc, je crois que Senghor révèle l'ère Afrique. Il y a eu une réunion entre go, enfants libres de l'hostilité et des préjugés du passé. Et je crois que Senghor imaginait un avant-goût de la mondialisation culturelle. sa léunion est importante pour nous tous aujourd'hui au temple de l'identité, du localisme, de la séparation, de l'égoïsme, des affrontements entre ces civilisations. Senghor a soutenu que toute civilisation merde de sa pureté. Nous devons l'écouter aujourd'hui, en particulier dans notre monde déglobalisé où il semble que les objectes se mondialisent alors que tous les peuples se tribalisent. nous vivons ce défi en Italie où l'appel du monde se traduit depuis plusieurs années par l'arrivée sur nos côtes de tant de réfugiés et d'immigrants qui font la guerre la fin. Je crois que nous devons avoir une stratégie pour les prochaines années, pas seulement une réaction, une stratégie. La crise de la migration c'est un problème pour tous, c'est un problème surtout parce qu'il va quitter ces pays. Il risque la mort dans le désert, il risque la mort dans la mer. Mes chers amis, l'Italie va continuer à faire tous les efforts pour sauver le peuple dans la mer. Nous sommes très honorés d'être humains. Le nouvel humanisme signifie d'abord que nous pensons que personne peut mourir dans la mer ou dans le désert. Au même temps, nous continuons aussi si celui-ci est un problème pour les électeurs. Il y a beaucoup de démagogie dans tout le monde. Mais je crois que nous devons faire quelque chose ensemble. Et celui-ci c'est la raison de ma visite pour votre présidente parce que nous pensons que fixer les jeunes donner la possibilité d'avoir une occupation, un travail, donner la possibilité de voir les rêves dans les pays dont les proveniences c'est un grand message. Donc, nous continuons à avoir une très forte position pour sauver les villes et pour sauver les personnes. En même temps, nous pensons qu'il est nécessaire de faire plus embêtissement dans la coopération internationale, plus embêtissement dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de la transportation, des infrastructures, de la pêche. Et aussi, au même temps, avoir l'idée que tout ensemble nous pouvons travailler avec notre monde culturel, avec notre université. Quel est donc l'appel de Senghor aujourd'hui ? N'ayez crainte, il crie. N'ayez pas peur de ces mondes qui paraissent compliqués et confusent. Surtout vous, les jeunes. Construise sans crainte votre monde pluriel, beau et riche de toutes cultures, expériences, sentiments. Lorsque j'étais étudiant de l'université il y a 20 ans, tout le monde disait « Ah, la pauvreté va augmenter. » Ce n'est pas vrai. La pauvreté, ce n'est pas augmenté dans les dernières périodes. Mais nous pensons que nous devons, nous pouvons et nous devons faire plus de choses dans cette direction. Les moyens modernes peuvent nous aider dans ces efforts. Et les moyens modernes vous donnent une grande opportunité. L'innovation, appliquer la culture, un élément fondamental que vous connaissez bien ici au Sénégal. Je fais référence à une nouvelle technologie. Dans un monde global de plus en plus interconnect où la CES au savoir est plus simple, direct et à la portée de tous et de la plupart des jeunes, les laboratoires de construction de nouvelles idées se multiplient. Et celui-ci, c'est très important aussi dans la politique, pas seulement dans la politique de l'Afrique. Dans la politique en tout le monde, les social media ont changé l'approche de la politique, ont changé l'approche de la politique aux États-Unis, qui est la capitale du monde. Ce n'était pas possible la victoire d'un jeune leader comme Barack Obama sans une capacité de tenir ensemble les valeurs avec l'innovation technologique et culturelle. Ce n'était possible dans les modèles culturels et politiques de 1950 et de 1960 une victoire comme la victoire de Barack Obama. Parce qu'il a eu un grand défi incroyable. Mais si vous pensez aussi dans les dernières visant de la politique européenne, vous pouvez voir beaucoup d'exemples en cette direction. Et je crois que nous le pouvons dire sans problème. aussi dans votre pays, le rôle des jeunes Sénégalais à travers les réseaux sociaux et les échanges virtuels il y a presque quatre ans a été surtout celui d'occuper des espaces qui étaient toujours contrôlés par l'information traditionnelle. C'est une grande opportunité. En 2012, je me souviens lors des dernières élections présidentielles ici, vous avez créé une plateforme informatique constituée en même temps par des instruments de communication traditionnelle, les radios, Facebook, Twitter, qui ont permis la participation active de la population afin d'influencer les choix politiques du pays. Je crois que c'est important. Mais en même temps, nous devons connaître que Twitter, ce n'est pas la réalité, que Facebook, ce n'est pas la réalité. Ce sont des possibilités qui sont ouverts à nos yeux, mais ce n'est pas la solution de tout. Donc, la binôme et l'équilibre entre la modernité et la tradition ont été le caractère le plus intéressant et novateur de cette page historique en Sénégal, en Europe, aux Etats-Unis. Les nouvelles technologies peuvent promouvoir de nouvelles formes d'organisation et de participation. Mais nous avons besoin de plus d'éducation, de plus inviter ce monde à la culture, de plus inviter ce monde et de plus d'exchange culturel. Et je crois que particulièrement dans cette région, nous sommes très heureux de nos efforts dans la coopération internationale. Hier, j'ai inauguré avec les amis de la coopération internationale italienne un important projet surtout concentré sur le rôle de la femme. Et je crois que nous devons réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. celui-ci est vrai dans tout le monde, c'est vrai en Afrique, c'est vrai au Sénégal. Je crois que l'exemple que vous avez donné comme Sénégal avec l'initiative historique de la loi sur la parité en 2011 a fortement accru la présence des femmes dans toutes instances des décisions. mais des disparités encore précises dans tous les domaines, notamment dans l'accès à l'éducation. Je crois que c'est une priorité pour nous, pour vous, pour tout le monde, donner un message pour lequel la scolarisation des jeunes filles est considérée peu importante par rapport à l'imaginaire que la population a du rôle de la femme des femmes au foyer. Donc, nous devons changer. Nous devons créer une nouvelle attention à ces problèmes. Je crois que nous devons combattre contre les stéréotypes des jeunes et je crois qu'un pays qui valorise le rôle de la femme c'est un pays plus fort, c'est un pays plus capable du futur. Donc, nous devons combattre ensemble. L'Italie est en première position, dans cette initiative avec le Sénégal, avec le gouvernement. Nous avons une très forte relation. Je crois que nous pensons que si nous sommes en condition de faire un investissement sur le rôle de la femme dans la société pour l'Afrique, pour l'Europe, pour le monde entier, le futur sera plus facile, plus beau. Donc, nous avons parlé de la culture comme antidote contre le terrorisme, nous avons parlé de la culture comme passé qui devient possibilité de présent, nous avons parlé de la nouvelle technologie comme opportunité pour les jeunes, nous avons parlé de la centralité très importante dans le rôle des femmes et des filles dans l'économie internationale et dans la culture politique. Les prochaines années, l'Italie sera président du GCEPT. Notre attention sera centrée sur la manière de garantir ses valeurs. la culture et la culture les passées comme opportunités pour le futur, les nouvelles technologies, l'empowerment des jeunes tant qu'élément créateur du développement. Je crois que nous pouvons travailler ensemble avec le gouvernement du Sénégal. Nous avons une très bonne relation. Mais je pense aussi que ce sera fondamental et crucial d'avoir une bonne relation entre les étudiants et les jeunes. Donc, lorsque nous serons le président du GCEPT, nous aurions beaucoup de meetings, de rendez-vous. Nous aurions les meetings et les rendez-vous des chefs du gouvernement et d'État. Nous aurions les meetings et les rendez-vous des ministres de l'affaire étranger. Mais je crois que ce sera nécessaire pour nous organiser au niveau universitaire opportunité de rendez-vous pour avoir une discussion entre les jeunes sur les valeurs que la communauté la plus importante du GCEPT doit avoir pour changer le mot. Le nouvel humanisme signifie que nous sommes contre les terroristes qui pensent que leur objectif est de tuer nous-mêmes. nous-mêmes. Mais lorsqu'ils ne sont pas capables de tuer, ils désirent forcer tous nous à vivre dans la peur. Nous devons donner un message différent. Nous pensons que c'est possible de vivre avec le courage, avec l'intelligence, avec la passion, avec l'éducation. et je vous attends chers amis de cette université à avoir avec nous dans les prochaines années la possibilité de travailler pour donner un message du nouvel humanisme aujourd'hui. Le nouvel humanisme signifie enfin le désir et la volonté d'être capables de construire un monde dans lequel vous serez protagoniste. Pour moi, c'est très important. Il y a beaucoup de tristesse dans beaucoup de jeunes européens. Il y a beaucoup de peur. Beaucoup de personnes pensent que le futur ne sera pas beau comme dans le passé. Je crois que le futur sera le futur que tout ensemble nous allons construire. Mais pour faire cette chose, jeunes du Sénégal, nous avons besoin de votre énergie. Nous avons besoin de votre enthousiasme. Nous avons besoin de votre culture parce que seulement avec l'énergie, l'enthousiasme et la culture, le monde d'aujourd'hui sera un monde capable d'avoir valeur. C'est fini. Le temps dans lequel toutes les choses étaient seulement économiques. Nous avons besoin de valeur, nous avons besoin d'idéal. Et je crois qu'ensemble nous pouvons construire. Merci beaucoup et vous attendez en Italie. Un beau calou pour tous.